Je suis Pierre, le photographe du El Belgique. J'ai décidé aujourd'hui de faire une nouvelle expérience, de devenir une drag queen, d'expérimenter et de voyager à travers la féminité qui est en moi. La première étape de ma transformation, ça a donc été de me raser la barbe. C'était quand même un risque parce que je ne savais plus trop à quoi je ressemblais sans barbe. Première étape, on va cacher les sourcils. J'applique ensuite une première base pour camoufler la barbe qui pourrait rester. On uniformise le teint. Je ressemble plus à grand chose. Et là, je viens placer une base plus foncée pour recréer du volume et redonner un peu de vie au teint. Ensuite, venir recréer des formes plus féminines. On a caché les sourcils, c'est pour pouvoir redessiner par au-dessus des sourcils plus fins, plus féminins. Alors, on va affiner le nez. Donc là, je place des lumières sous le sourcil et sur la paupière avec de l'aquacolore. Je commence à placer mes fards. Donc là, je commence à placer un fard bleu. Ensuite, je viens placer une colle pour paillettes et des paillettes dorées. Je place le blush et les highlights. Ensuite, une petite couche de mascara pour venir fondre les vrais cils avec les faux cils. On dessine le contour de la bouche au crayon. Ensuite, j'applique le rouge à lèvres liquide. J'ai choisi une teinte violette proche du noir. Au bout d'une heure et demie de maquillage, j'ai pu enfin aller devant le miroir et voir ce à quoi je ressemblais. Je suis arrivé barbu avec des longs cheveux et je suis devenu une femme. Je peux dire que je suis plutôt mignonne. Mademoiselle Boop m'a montré quelques déhanchés, quelques mouvements, quelques clés pour devenir une vraie drag queen. Mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire.